Cette vidéo présente la gamme de rétroviseurs. Ils sont adaptés à la ville, au loisir et à une utilisation sportive. Il existe trois types de fixations. Les rétroviseurs à mettre au bout du centre, le Z-Eye à positionner sur le casque et le Spy qui se fixe à l'aide d'un collier sur plusieurs parties du vélo. Pour les fixations au bout du centre, la gamme se compose du cyclope, du spin, du doubac et de l'espion. Vous aurez besoin d'un tournevis à tête plate pour le réglage et d'une clé Allen de 4 pour le doubac. Commencez par enlever un embout du cintre. Choisissez la cale adaptée au diamètre. Insérez le rétroviseur dans l'orifice du cintre et serrez la fixation grâce au tournevis. Un serrage adéquat permettra le bon maintien du rétroviseur. Une fois la position idéale trouvée, vous pouvez le rabattre sous le cintre. Le cyclope, l'espion et le spin sont compatibles gauche et droite. L'espion offre une grande possibilité de réglage avec sa liaison flexible. Le Z-Eye s'installe dans le casque. Pour le réglage, prévoyez un tournevis cruciforme. Collez la partie velcro sur un côté intérieur du casque. Installez la tige avec la liaison velcro. Mettez en contact les deux velcros. Réglez la tige avec le casque sur la tête. Pour finir l'installation, serrez complètement la vis. Le Spy peut se monter sur n'importe quelle surface cylindrique comme la fourche, le cintre, le top tube ou la potence. Clapsez le Spy à l'endroit voulu et verrouillez-le avec le collier élastique. Pour une position idéale, adaptez le Spy grâce à son orientation à 360 degrés. Notre gamme rétroviseur permet une meilleure sécurité lors de vos sorties à vélo. Retrouvez tous nos produits sur le site zefal.com.